Des nouvelles d'Enjoy, la maison flottante mise à l'eau en avril. Elle ressemble de plus en plus à un véritable logement conçu par l'entreprise Boat Home. La maison est actuellement au port de Vitrin pour les derniers travaux d'aménagement. Même si tout n'est pas encore terminé, elle a déjà parcouru plusieurs kilomètres sur la Sare. Reportage de Marie-Lorraine, c'est Thomas Drouin. Enjoy part en balade. La maison flottante mise à l'eau en avril à Sargumine a déjà effectué deux petites croisières le long du canal de la Sare. Une satisfaction pour l'équipe de Boat Home, en particulier Sarah, la présidente. Après les désagréments rencontrés lors de la mise à l'eau, aujourd'hui Enjoy est bien stable. On est super content, le bateau se comporte encore mieux que ce qu'on avait pu imaginer. On a effectué des travaux sur la coque après la mise à l'eau pour le remettre bien stable et le relever un petit peu. Et là, on est vraiment content, il est bien droit, il est bien stable, il file sur l'eau. Les panneaux solaires ne sont pas encore installés. Lors des balades, la maison flottante fonctionnait uniquement sur les batteries. L'équipe a pu évaluer son autonomie qui est d'environ 4 à 5 heures. Les moteurs du bateau consomment donc peu d'énergie. Petite anecdote intéressante, on avait une machine à café à bord lors du dernier voyage jeudi dernier. Et la machine à café consomme plus que les moteurs. De retour au port de vitrin, l'équipe de Boat Home reprend les travaux. Après plusieurs jours en cale-sèche pour ajouter de la portance à la coque, les différents éléments de la maison sont installés au fur et à mesure. Aujourd'hui, les fenêtres sont ajustées. De leur côté, Tristien Fousse, le designer, et Guy Zins, le porteur du projet, travaillent sur les plans des panneaux solaires. Il reste tout le mobilier à installer, il reste les plafonds de la terrasse, il reste les panneaux solaires à installer. Après l'aménagement de la terrasse du pont supérieur également, quelques finitions intérieures, un miroir à mettre dans la salle de bain, le lit à ramener, et sinon, à part ça, on est pas mal. Enjoy devrait rester encore 3 semaines au port de vitrin. Les travaux terminés, le prototype de la maison flottante prendra la direction de Strasbourg pour y être exposée. Merci.